Le président de l'association des anciens enfants de troupes et toute la communauté AET ont rendu un dernier hommage à leur frère d'armes, le colonel Eugène K. Koudiakesi, décédé le 16 février à l'âge de 80 ans. Cet stand de deuil a donné lieu à l'évocation qui a permis de retracer le parcours de cet ancien enfant de troupes. Il aura donc été tour à tour en 1972 cadre à l'école militaire préparatoire générale Leclerc où son élégance sera sublimée. De 1985 à 1986, chef d'état-major du bataillon des sports militaires de l'APN. De 1993 au 1er juillet 1998, chef de division administration et finance DAF de la direction centrale des renseignements extérieurs d'où il partira à la retraite après avoir effectué 42 ans et 6 mois de service. L'illustre disparu avait une passion pour le sport qui l'emmènera à jouer le rôle d'entraîneur à une certaine époque de sa vie. Jusqu'à la veille de sa disparition, il continuait à encadrer le club Ewawa Unisport où il avait imprimé depuis les années 80 une projection footballistique des années 2000. Cet homme de terrain dont l'engagement physique n'avait d'égal que l'esprit sportif qu'il incarnait si bien par sa tempérance. Cet homme de terrain était avant tout un homme aimable, affable et tolérant. Un jeune Kakoudiakessi qui va désormais se reposer au cimetière du centre-ville a laissé 15 enfants et 45 petits-enfants. Cet homme de terrain